ok c'est parti donc là je vous présente mon agrandisseur et le contrôleur qui permet de contrôler la tête multigrade à base de led que je me suis fabriqué moi même alors qu'est ce que c'est exactement mon bidule mon bidule et ben c'est une borne qu'on peut voir ici donc une borne sur lequel il ya un écran de 2 pc il ya effectivement un pc qui est en dessous du meuble qu'on voit pas mais on peut voir qu'il ya l'écran enfin pardon le clavier du pc la souris qui est là ok on peut voir que c'est windows 7 c'est pas très important et puis j'ai une petite télécommande sur le côté alors là je vais allumer parce que c'est un peu mieux on voit la petite télécommande qui permet vraiment de contrôler l'agrandisseur et l'agrandisseur qui est là qui un durst 139 comme le durst 138 mais bon un poil différent la colonne on peut voir par exemple que la colonne est beaucoup plus solide elle est plus large on peut mettre enfin on peut mettre une deuxième colonne enfin peu importe et qu'est ce qu'il ya d'autre encore dans ce système là et ben à l'intérieur du pipitre il ya ma carte microcontrôleur qui contrôle la l'intensité des led ok et ça c'est connecté au pc via usb donc en fait si un jour je dois changer de pc moi j'ai juste le pc a changé je peux mettre n'importe quel pc une vieille épave ça va très bien il n'y a pas de problème j'ai pas besoin de faire de modifications hard l'écran c'est toujours le même et la carte microcontrôlée est toujours le même les drivers sont assez robustes et fonctionnent de xp jusqu'à windows 10 donc il n'y a pas de problème bon là c'était pour les détails un peu technique sinon je vais rééteindre la grande lumière parce que autrement on a des reflets alors là je vais refaire une petite mise au point si tu veux donc le premier truc qu'on peut voir c'est que le pupitre en fait qu'est ce que c'est bas le dessus du pupitre ça c'est un écran c'est un ancien écran lcd de station à 15 pouces donc c'est un écran qui a peut-être 15 ans au bas mot et je l'ai modifié j'ai enlevé le rétro éclairage qui était à base de néon et qui était sur les côtés ok j'ai je l'ai modifié de telle façon que il puisse fonctionner avec un rétro éclairage à base de l'aide qui se trouve au fond du pupitre et donc j'ai des l'aide blanche et des l'aide rouge ok les l'aide rouge sont partent sont parfaitement adaptés pour le tirage papier puisque je crois qu'elles sont à 650 nanomètres soit bien au delà de ce que peut voir un papier normal quoi donc ça c'est le truc intéressant pour moi parce que simplement avec un petit bouton là je vais j'envoie le voir et il est ici là ok donc quand j'appuie sur le petit bouton là je vais essayer de avoir l'image qu'est ce qui se passe et ben je bascule le rétro éclairage un coup je suis dans le noir ce qui est parfaitement adapté évidemment pour le tirage film et si j'appuie dessus et ben on est en mode rouge inactinide donc parfaitement adapté pour le tirage papier et je rebascule dans le noir je rebascule avec la lumière blanche donc ainsi j'ai aucun problème ça fonctionne tout le temps et le truc qui est intéressant aussi avec généralement les enfin voilà donc ça ça marche assez bien ça me ça me cette solution convient qu'on vient partait parfaitement à son utilisation après bon ben le pc c'est une chose mais il faut un logiciel donc j'ai écrit un logiciel que j'appelle la chambre noire mince j'aurais pas dû lancer mais il est là je ferme le premier je l'avais en fait je l'avais déjà lancé voilà alors qu'est ce qu'on voit dans chambre noire et ben on a l'heure on peut voir que il est connecté comme s'appelle à au driver que j'ai fabriqué qui est à l'intérieur aussi du pupitre et voilà et la température de la pièce est 22 5 degrés alors le capteur de température il est quelque part au milieu de la chimie là donc si je le prends ici ça c'est le capteur de température si on voit bien il est là il est au milieu de la chimie donc ce qui est bien c'est que ça correspond à la température ça correspond à la température du de la chimie ok donc là je vais revenir sur l'écran voilà petite mise au point il n'y a pas beaucoup de lumière alors c'est pour ça c'est un peu chiant quand même voilà donc très vite ce logiciel à plusieurs menus il ya un mode agrandisseur qu'on voit ici ok donc ça ça me permet de piloter vraiment la tête de l'agrandisseur il reviendra après après j'ai un module compte à rebours timer donc voilà où j'ai quatre timers que je peux utiliser en mode indépendant ou en mode tirage papier ou en mode tirage film dans cuve paterson ou des tirages de comme s'appelle de plans films enfin voilà j'ai tout plein de trucs prédéfinis on reviendra dessus tout à l'heure mais l'astuce ici c'est qu'on peut enchaîner les timers une fois qu'un timer est terminé il en commence à nouveau automatiquement et des trucs comme ça enfin voilà une description un peu plus tard après ici j'ai j'ai le menu room qui me permet de bon là comme je viens de relancer le logiciel j'ai pas d'informations mémoire mais ici en gros si je regarde ici voilà donc là j'ai la température de la pièce et en fait je peux réguler enfin le logiciel même quand le l'ordinateur est éteint ma carte contrôle la température de la pièce donc ici je peux fixer des scénarios pour l'hiver l'été typiquement bon en semaine j'ai tendance à utiliser le le labo photo plutôt le soir donc on va dire après le repas donc je sais pas entre 20 heures et minuit et le week-end ça peut être n'importe quand dans la journée donc j'ai programmé ces événements de telle manière que mon labo ben soit toujours prêt à la bonne température pour pour les les moments où je serais susceptible de venir développer des films le reste du temps et ben il se met en mode économique que bon 18 degrés en été puis 16 degrés en hiver enfin ça passe pas vraiment d'importance et après c'est automatique je en fait c'est j'y fais même plus attention à chaque fois que je rentre dans le labo photo il est toujours à la bonne température donc ça c'est assez assez intéressant pour moi après le cookbook donc le livre de cuisine en fait bon on reviendra dessus mais c'est un petit formulaire qui m'aide à préparer la chimie ou préparer faire des corrections de temps de développement on reviendra dessus tout à l'heure ok j'ai un module light box donc ça c'est c'est juste le rétro éclairage qui permet de regarder les négatifs l'utiliser comme une table lumineuse une très mauvaise table lumineuse ok et puis parmi il y a encore d'autres options je veux pas montrer là mais pour plus tard mais voilà il ya encore des choses qui doivent être ajoutées à ce logiciel bon le reste dans une prochaine vidéo